Il y a des choses qui vont t'arriver, il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont vouloir t'amener à sortir de ta nature d'enfant de Dieu parce qu'en fait, dès le moment où tu commences à te plaindre à telle amanté, tu deviens comme un accusateur contre Dieu. On est dans la grâce, ce qui fait que tout doit seulement être action de Dieu. On vient de te licencier. Et la première chose que ton cœur va te donner de Dieu, c'est que vraiment, après tout ce que je vous ai donné, que Dieu vous maudisse même. C'est le pourquoi, faites attention, vous enfants de Dieu, quand vous voulez intervenir par rapport à ce que Dieu a fait. Ça peut sembler mal pour vous, mais dans l'omniscience de Dieu, il sait ce qu'il a en train de faire. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu parviens à discerner la grâce de Dieu, il y a des choses qui t'accompagnent. C'est le pourquoi, il est difficile, il est très difficile qu'un enfant de Dieu se retrouve dans un certain état. Quand tu discernes la grâce de Dieu, la première chose qui t'arrive, c'est que, un, tu vis dans l'action de grâce d'une manière continue. Deuxième chose, c'est que, tu vis dans la joie de manière continue. Quand nous parvenons à discerner et à comprendre la grâce de Dieu, pas l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Parce que, si tu essaies de comprendre selon ton intelligence et ta raison humaine, tu vas tomber dans l'erreur. Parce que tu vas essayer de faire une sorte de mesure de comparaison. Et quand tu vas faire la mesure et la comparaison de manière humaine, tu vas tomber dans l'erreur. En fait, c'est même parce que Jésus que nous connaissons que nous sommes dans l'état de grâce, qu'il nous demande de faire certaines choses. Quand Dieu te dit pardonne à tes ennemis, il ne te dit pas ce qu'il y a après. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui te donne de comprendre ce qu'il y a après le pardon. Tu te demandes de lui donner ta veste, donne lui-même ta chemise. Tu vas te demander, mais je lui donne ça, qu'il a fait quoi pour moi. Mais l'Esprit de Dieu va t'amener à comprendre que Dieu accepte qu'on t'enlève ça pour te donner des vêtements encore nouveaux et des vêtements de gloire. Si tu ne comprends pas les choses selon l'Esprit de Dieu, tu vas souffrir. Tu ne sais pas, c'est qu'il y a des chrétiens qui ont été transférés, transportés par la grâce de Dieu, par la mort et la résurrection de Jésus. Du temps de la loi vers le temps de la grâce. Mais ils continuent à agir comme s'ils étaient sous la loi. Parce que la mentalité reste la mentalité des hommes qui sont sous la loi. Alors que l'état est l'état de ceux qui sont sous la grâce. Ça veut dire que d'un côté il y a la justice de Dieu, d'un côté il y a la grâce de eux. Maintenant ça dépend de comment chacun s'approche de Dieu. Plus que toi, tu ne reconnais pas et ne crois pas la grâce de Dieu. Tu continues à venir vers Dieu avec la mentalité de la loi. La mentalité de la loi c'est quoi ? C'est la mentalité du mérite. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que quand tu veux réfléchir selon les hommes, tu vas faire une sorte de comparaison. Et selon la comparaison, c'est le mérite le plus important qui le remporte. Plus que tu marches sur la base du mérite, quand tu viens t'approcher de Dieu, ce n'est pas devant le compte de la grâce. Quand tu viens vers Dieu, tu viens demander quelque chose à Dieu et tu dis à Dieu, Seigneur permet, parce que toi-même tu sais que selon mes deux cent mille, ce n'est que ce que je peux avoir. En fait, tu sais que tu marches selon le mérite de tes deux cent mille. Mais dès le moment où tu t'approches de Dieu en disant, Seigneur, même ce que j'ai ici, ça ne représente eux. Mais je viens ici à cause des mérites de Jésus, toi-même vois ce que tu dois faire pour moi. Parce que dès que tu commences à agir selon le mérite, Dieu te donne ce que tu mérites. Mais dès que tu agis selon la grâce, Dieu te donne ce qu'il te faut. C'est le pourquoi l'apôtre Paul dit que la foi, la prédication de la croix, en fait la prédication de la croix, c'est la prédication de la manifestation de la grâce au moyen de Jésus. Il dit que la prédication de la foi est une folie pour les non-croyants, mais c'est une puissance pour ceux qui croient. C'est le pourquoi, parce que Jésus est le capital et qu'il est infini, nous pouvons faire un temple comme celui. Et les gens se demandent, ils ont fait comment ? Ils ont compté sur la grâce. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, tu peux commencer à compter sur la grâce ? En fait, ce qui crée la jalousie, c'est quoi ? C'est que tu te dis que je mérite plus que lui. En fait, tu n'as pas compris que ce qui est à la base, ce n'est pas le mérite, mais c'est la grâce. Et quand tu veux même te rattraper en voulant salir celui qui a reçu parce que tu dis qu'il n'a pas le mérite, tu te rends compte que tu ne peux rien contre lui parce que c'est la grâce qui est au devant de lui. Quand tu as l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu t'amène à comprendre les temps de grâce. Dis à ton voisin les temps de grâce.